Lorsque les parents confient leur enfant à une nouvelle personne, ça les rassure de donner les informations nécessaires pour que leur enfant se sente bien, soit bien encadré et compris par l'entourage. Pour cela, les parents peuvent créer un carnet de route. Le carnet de route, c'est un outil en ligne qui est disponible sur le site de Participate. C'est un peu comme un dossier, composé de différentes rubriques et qui rassemble les différentes informations sur la personne avec autisme. Par exemple, sur sa communication. Comment communique-t-elle ? Utilise-t-elle des images ? Quels sont les mots qu'elle comprend, qu'elle peut prononcer ? Sur son autonomie, est-ce qu'elle sait s'habiller, manger, se servir seule ? Comment se passe les repas ? Il y a aussi des rubriques sur ses rituels et ses habitudes, sur les aspects médicaux. On sait aussi que les personnes avec autisme ont des particularités sensorielles et par exemple, elles ne supportent pas certains bruits, comme celui de l'aspirateur ou alors elles ne supportent pas d'être touchées sans être prévenues. Toutes ces informations, on peut les indiquer dans le carnet de route. En quoi trouvez-vous utile d'utiliser le carnet de route pour Alexandre ? En fait, le carnet de route est très utile pour pouvoir remplir toutes les informations concernant Alexandre, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, des choses dont il a peur ou qu'il adore, ça permet de pouvoir le donner aux membres de la famille, à des connaissances, à l'institutrice et ça évite de devoir à chaque fois répéter 36 fois la même chose, les mêmes informations. Ils regardent un carnet de route et là, tout est inscrit. Le carnet de route, je trouve qu'il est assez utile pour les nouvelles personnes qui veulent accompagner Pierre, parce que c'est un carnet qui est assez complet, bien structuré, détaillé, qui informe d'une façon bien précise sur son handicap, sur sa médication, sur ses troubles de comportement. Alors, ça permet à l'accompagnateur d'avoir des réponses adaptées pour accompagner Pierre. Connaissiez-vous Pierre avant de l'accueillir, lors de ce séjour voisif ? Non, pas du tout, je n'avais jamais rencontré Pierre et personne de l'équipe ne le connaissait. Et voilà, on a appris à le découvrir au fil des jours, mais surtout dès le départ avec le dossier qu'on avait reçu quelques mois à l'avance et ça, c'était vraiment très intéressant puisqu'on avait déjà une vision de ce que Pierre pouvait être et comment il fonctionnait dès le départ, avant son arrivée. L'intérêt du carnet de route, ce n'est pas seulement de décrire les comportements particuliers de la personne, ses compétences, ses besoins, ce qu'elle aime, mais c'est surtout d'informer l'entourage et les professionnels sur la manière dont on peut l'aider au quotidien et comment réagir dans certaines situations. En quoi le carnet de route vous a-t-il aidé pour accompagner Pierre ? Oui, donc le carnet de route, en fait, effectivement, comme je le disais, on a pu le consulter à l'avance, donc on a vraiment pu cerner avec qui Pierre avait peut-être plus de facilité de dormir dans le groupe, puisque les autres personnes du groupe, je les connaissais relativement bien. Donc on a pu voir au niveau caractère déjà un petit peu ce que Pierre appréciait, comment il fonctionnait, etc. Et puis sur place, très vite quand Pierre est arrivé, je savais comment l'interpeller, je savais qu'il fallait parler de manière plus simple avec lui, etc. Et donc le contact est très vite très bien passé, je pense que ça c'est grâce aux informations que j'avais pu avoir par le carnet à la base, ou par le contact que j'avais pu avoir avec sa maman, mais voilà, sur base du carnet. Donc dès le départ, un contact très positif. Et puis la manière dont le carnet est structuré est très intéressante, dans le sens où on voit ce que Pierre aime, ce que Pierre n'aime pas, par exemple, et comment il faut réagir aussi par rapport à certaines situations. Et donc c'est vrai qu'on peut être étonné, par exemple, on a eu cette semaine, Pierre allécher l'orteil d'un petit enfant. Nous, ça ne nous a pas étonné, parce qu'on savait, dans le dossier, c'était expliqué que Pierre aimait bien les pieds, donc voilà, ça ne nous a pas perturbés. Maintenant, il a fallu forcément gérer la situation avec le petit garçon, mais aussi pouvoir lui expliquer que c'est quelque chose que Pierre fait, et qu'on doit pouvoir expliquer à Pierre que ce n'est pas correct et que ça ne se fait pas. Mais donc, on était prévenus et donc on n'a pas été démunis par ce genre de situation grâce au carnet. Voilà, donc régulièrement, comment féliciter Pierre quand il fait quelque chose de bien, mais on savait, c'était important de structurer les choses et de lui dire plus que quatre dodos, trois dodos et des choses comme ça, c'était des choses qu'on a pu percevoir dans le carnet et par le fonctionnement avec Pierre. Donc voilà, très intéressant de pouvoir s'appuyer sur un support comme ce document. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a une situation où vous auriez voulu avoir le carnet de route ? Pierre a été hospitalisé pour enlever ses dents de sagesse il y a six ans à peu près. Si le médecin avait reçu le carnet de route, je crois qu'il aurait été mieux informé sur l'handicap de Pierre. Donc il aurait programmé différemment ses interventions. Je crois qu'il aurait informé aussi son personnel de l'handicap de Pierre, parce que les infirmières n'étaient pas au courant que Pierre était autiste. Donc elles ont été un peu surprises de ces troubles de comportement. J'accompagnais, j'ai dû expliquer. Alors Pierre n'aurait pas dû attendre aussi longtemps pour qu'on intervienne, parce qu'il a dû attendre trois, quatre heures à jeun avant qu'on opère. Il réclamait à manger parce qu'il avait faim. Je devais lui expliquer que comme il allait être anesthésié, il ne pouvait pas manger. Alors à la salle de réveil aussi, je crois que l'infirmière qui était présente, si elle avait su que Pierre était handicapé, elle aurait été au courant de l'attitude à avoir vis-à-vis de Pierre, parce qu'il était fort agité, il ne voulait pas garder sa perfusion. Le carnet de route aide les parents à présenter leur enfant aux autres, aux personnes qui ne le connaissent pas. On peut donner le carnet de route à une nouvelle institutrice, à la baby-sitter, aux professionnels qui vont accompagner l'enfant, aux médecins ou aux infirmières de l'hôpital. Le carnet de route permet aussi aux parents de donner des précisions aux personnes qui connaissent déjà leur enfant, notamment à la famille. Pourquoi avez-vous voulu donner le carnet de route à votre maman qui a pourtant l'habitude de garder Alexandre ? Parce qu'en fait, le comportement d'Alexandre change de moi en moi. Il y a des choses qu'il n'aimait pas avant, qu'il va apprécier après ou vice-versa, des choses qu'il n'aime plus. Par exemple, je pense à la vaisselle. Quand je faisais la vaisselle, avant, ça ne me dérangeait pas. Et du jour au lendemain, il a pu supporter le fait d'entendre couler l'eau. Et donc, c'est des petites choses que je note dans le carnet de route pour ma mère quand elle le garde un week-end, de faire attention à telle chose. Même le micro-ondes, par exemple. Il n'aime plus entendre tourner le micro-ondes. Et donc, d'éviter de le faire en sa présence. Et c'est des petites choses. Des fois, quand je le dépose, j'oublie de dire certaines choses. Alors, elle va voir dans le carnet de route et là, tout est marqué. Dans un premier temps, je l'ai transmis à son institution. Pourtant, ça fait neuf ans que Pierre est dans son institution. Alors, j'ai posé la question de savoir s'ils ont appris des choses complémentaires après avoir lu le carnet de route. Et alors, son éducatrice référente m'a dit qu'il y avait des choses qu'elle ne connaissait pas de Pierre, notamment son hypersensibilité à l'ouïe. Et comme ils sont quand même assez nombreux, ils sont une cinquantaine au tandem, quand ils sont dans la salle de réfectoire, Pierre avait tendance à crier assez fort ou à se balancer. Et maintenant, elle a compris que c'était dû à son hypersensibilité de l'ouïe. Alors, ils peuvent maintenant proposer à Pierre, quand il a des troubles de comportement, d'aller dessiner dans un local moins bruyant ou d'aller faire un puzzle, de se retirer un moment dans un local moins bruyant. On conseille de donner des informations aussi concrètes que possible dans le carnet. Par exemple, ne pas seulement dire que mon enfant aime jouer avec sa tablette, mais préciser quels sont les types de jeux auxquels il joue. S'il a besoin d'aide pour jouer ou pour accéder au jeu. Si par exemple, il s'est pointé ou s'il s'est fait glisser les images. Confiture ! Tu cherches la même ? Cherche la même image ! Ah ! C'est pas la même ! C'est la même ? Oui ! C'est la même ! Confiture ! On peut aussi expliquer comment un jeu est habituellement présenté. S'il est simplifié, si par exemple au début on ne va présenter que quelques images. Le carnet permet aussi de transmettre les petites choses que l'on fait au quotidien spontanément avec la personne. Ou par exemple, comment on peut susciter les interactions entre les frères et sœurs. Comment les guider pour jouer ensemble. Tiens-le, viens ! Tiens-le ! Tu attends, on n'a pas fait ça ! Prêt ? Un, deux, trois ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Est-ce que le carnet de route est difficile à compléter ? Il n'est pas difficile parce que les questions sont vraiment claires, faciles à comprendre. Il peut être long, donc il ne faut pas le faire en une journée. Mais toutes les rubriques ne sont pas à compléter non plus en fonction de l'âge de la personne qui le complète. Alexandre n'a que quatre ans, il y a des choses qui ne sont pas adaptées à lui. Notamment par exemple le langage, il ne parle pas encore. Donc là ce sont les rubriques que je saute, mais sinon il est assez facile à compléter. C'est parti ! C'est parti !